Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la bande dessinée ? A la base, en fait, moi je voulais être graphiste, je voulais travailler dans la com. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai été diplômé, j'ai un diplôme en graphiste multimédia, mais à l'époque, je n'ai pas du tout de contact, et du coup, je me suis retrouvé à faire un job alimentaire. Il s'est présenté à moi, en fait, un diplôme universitaire de création de bande dessinée. C'est passé deux années au sein de ce diplôme où j'ai fait des rencontres, et c'est ce qui m'a permis de montrer ce que je savais faire à travers des publications. Tu peux trouver le crayonné qui est un petit peu une sorte de sauvegarde pour réaliser ensuite une version plus finalisée dans mon trait. Il faut savoir que le trait finalisé ressemble assez. C'est quelque chose de beaucoup plus contrasté, beaucoup plus appuyé. Alors pourquoi je réalise avant mon crayonné final une sorte de sauvegarde ? C'est pour éviter de simplement nous planter. Après, je faisais ça à mes débuts, je ne fais pas ça systématiquement. Aujourd'hui, dans mon travail, je suis beaucoup plus spontané. Je réalise des choses directement. Là, par exemple, il y a la planche qui m'a servi, l'original qui m'a servi à réaliser mon histoire autour de Hot Clock, avec tout pareil de mon livre ensemble, où là, directement, je fais mon dessin à la planche. Il n'y a pas du tout de planche de sauvegarde, il n'y a pas du tout de croquis. Alors bien sûr, il y a un storyboard qui est réalisé en amont. C'est une petite feuille, c'est très modeste. Ça me permet de poser mes éléments, mes personnages, mes textes, et puis, en fonction, je vois si ça fonctionne. Et puis, à partir de là, je commence à dessiner. Quand c'est finalisé, je scanne, je passe sous l'outil Photoshop et je colorise numériquement. Dessiner, c'est une multitude de cas qui racontent une histoire. Le travail illustré, lui, il est là pour raconter une histoire sur une seule et même image. Pour le coup, mon approche, elle est un peu différente. Avec la revue Pierre Pépier Chigon, le premier numéro est paru en mars 2017. Je suis créateur de cette revue avec David François, David François qui a créé une histoire avec le personnage de La Fleur. Moi, j'ai créé une histoire autour du personnage de Joseph Pinchon, qui est le créateur des casiques. Cette revue, depuis, elle a fait des petits. Et puis, on a trois autres numéros qui ont été édités l'année dernière. C'est toujours la même proposition. On a deux histoires par revue. Ça s'intéresse à la Picardie. Ce sont des histoires qui soient passées contemporaines, les gens, peu importe. Et c'est traité à chaque fois par des auteurs Picard. Sous-titrage Société Radio-Canada